Musique de générique Donc un FPS c'est un jeu du genre Battlefield et Call of Duty etc. Bref on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite partie, une petite démo. Donc ce jeu en plus d'avoir nos classes basiques comme sur Battlefield, nous avons ce qu'on appelle des exosquelettes. Ce sont des armures métalliques qui nous permettent de faire des doubles sauts entre autres et de marcher sur les murs. Et nous avons aussi des titans, des titans qui sont de gigantesques robots métalliques qui peuvent combattre pour nous ou on peut monter dedans et combattre avec. Donc voilà, je vais faire une petite partie pour vous montrer. Pour défendre ce foute arrière, les titans amultés, je serai remontré pour avancer. Je ne sais pas pourquoi tu devrais me quitter pour avancer la dernière année pour aller éliminer les titans. Ok. J'espère pas tomber sur une partie qui a déjà commencé. Donc ce jeu est sorti en été dernier. C'est un jeu qui me plaît particulièrement bien. A part le mode solo qui est en fait pas solo, c'est un mode multijoueur. La campagne est multijoueur, c'est juste en rite. Oh 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 oh. Putain, ça vient de me niquer les titans. Donc voilà, on est parti. La partie a déjà commencé. Oh putain. Et je commence mal, c'est super. Ok. Donc voilà, moi je vais appeler mon titan direct. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Je vais appeler mon titan direct. Donc voilà, on va expliquer en gros Et en moins, donc ça c'était un pilote, donc un pilote c'est un joueur On a, on va essayer d'en trouver un On a les droïdes, ça c'est un pilote et il m'a tué et c'est la fin de la partie On a les drones et les soldats, les soldats ce sont des robots Bah les drones aussi, mais les drones on peut les pirater pour euh... J'y prends pas, je suis encore bon Cette arme est trop chutée, enfin bref je continue mon explication Les... donc les robots sont piratables et donc ils peuvent combattre pour nous Par contre, ils sont complètement stupides et se font exploser à une vitesse phénoménale Tandis que les soldats sont un peu plus intelligents, un peu plus habiles Euh... mais ça reste un ordinateur Donc généralement ça rapporte pas spécialement de points Ce qui rapporte le plus de points c'est de tuer un titan Mais bon, faut déjà y arriver Donc voilà Votre vaisseau est là dans deux secondes Donc voilà, en fait quand on perd une partie, on doit rejoindre un vaisseau Et quitter la map Ce qui est pas spécialement évident Parce qu'ils peuvent aussi exploser le vaisseau Et en cas d'explosion du vaisseau, bah c'est perdu Complètement Puisqu'on obtient encore 200 points d'expérience quand on arrive dans l'espace avec le vaisseau Et si on gagne, on doit exploser leur vaisseau Et oui, à ce moment là, c'est nous perdons un bonus Du bonus de fin de partie Il était 519 points d'expérience Ça, par contre, je suis content Ok Donc ça c'est les classes Les classes Non, de peut être tous les fesses Donc les armes anti titans Et voilà, j'ai pas eu le temps de faire ma classe Ouais, c'est pas grave Marécage Attrition Donc l'attrition Pour faire simple, c'est un MMO Donc il y a un match à mort par équipe Ce sont deux équipes qui se combattent Pour la position d'interne Donc voilà Alors B On va prendre ça Oh non Je pensais pas que l'arme était obligatoire Donc cette arme en fait C'est pas grave Pour expliquer les choses simples Il doit verrouiller sa cible Et une fois verrouillée, les balles sont automatiques Et voilà, je suis mort quand même Bon Il joue bien ce marat Pas grave De toute façon je préfère mon arme actuelle Bon voilà Ça ce sont des soldats Ils me veulent mon kill Comment j'aime pas ça Comment j'aime pas ça Oh non J'sais trop Ouais c'est comme ça Non mais putain Si je me trompe Si je me trompe de touche Et que j'ouvre le chat Et que j'ouvre le chat Plutôt que de recharger Pour jouer c'est plus délicat quoi Un joueur en moins Bonsoir On Ressuscite Jusqu'à la fin Pratiquement jusqu'à la fin de la partie Deuxième Troisième fois que j'ouvre le chat déjà Eh J'en ai marre de ce chat Franchement j'ai changé la touche Ou je vais peut-être carrément l'enlever De toute façon ça n'a rien J'ai mon micro j'ai pas besoin d'écrir J'ai mon micro j'ai pas besoin d'écrir Coche 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 Titan Ca c'était magnifique Exploser un Titan en faisant tomber le mien Première fois que ça m'arrive Là je suis fier Sérieux là je suis fier Je suis content Donc là j'ai mis mon Titan en automatique Mais il se fait exploser Donc l'exosquelette ça permet de faire ça C'est parti 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 Et précieuse C'est parti Un Zelda Toute une armada de robots Un pilote en moins C'est sûr c'est pas magique J'avoue que l'exosquelette C'est un truc qui est arrivé Il n'y a pas longtemps Mais qui Franchement dans le futur Va vraiment Continuer à apparaître D'ailleurs Call of Duty Dans Advanced Warfare A lui aussi Créé son exosquelette Ils l'ont un peu repris de Titanfall Il a un peu lui-même C'est pas mal 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 Et je fais l'élimination Fin de partie Maintenant il ne reste plus qu'à survivre Ouais là il y en a un Je l'ai vu Je suis pas mal Oula Mais voilà Je savais qu'il y en avait un Je l'avais dit Et donc voilà C'est la fin de partie pour moi Donc je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et puis Voilà Ciao Sous-titres par Juanfrance